Mais c'est quand même pas compliqué, le mercredi c'est le jour des sorties JT. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait en sorte que ça soit aussi le jour des sorties ciné ? Si ça c'est pas du sabotage, moi je m'y connais plus. Bon. Et bien je trouve ça scandaleux. Donc bon, aujourd'hui je vais faire un JT scandale, voilà. Donc je vais pas jusqu'à mettre un Pando BFM TV mais je suis pas loin. Donc aujourd'hui je vais être en mode Gilles Verdez. Donc j'espère qu'il n'y a pas de Joestar qui va venir un petit peu me clacoter la gueule comme ça. On verra, bon. Donc tout de suite c'est les scandales de la semaine du harcèlement sexuel chez DC Comics. Oui. La semaine dernière on apprenait le départ de Shelley Bond, donc la responsable de Vertigo, le label adulte de chez DC Comics. Ça c'est déjà assez scandaleux parce qu'elle était plutôt talentueuse. Et la raison officielle donnée par DC Comics est une restructuration de l'organigramme. Mais, 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 plusieurs sources influentes se questionnent et se demandent pourquoi est-ce qu'on élimine Bond, hein, aussi ironique que cela puisse paraître, et on garde certaines personnes qui sont sous le coup d'accusations, d'harcèlement sexuel plusieurs fois en plus. Bon. On comprend très vite que ces sources font allusion à Eddie Berganza, l'éditeur en chef de tout le groupe Superman chez DC Comics. Et donc en fait on reproche à Berganza d'avoir eu un comportement assez déplacé à la WonderCon 2012 avec une jeune femme à qui il a fait des avances très très lourdes. Et c'est pas tout, puisqu'on apprend après, les langues commencent à se délier, on apprend que dès 2010, on avait signalé son comportement en interne chez DC. DC qui a toujours un petit peu tenté d'étouffer l'affaire, que dis-je les affaires, puisque apparemment, même en 2015, il n'y aurait plus aucune femme qui travaillerait donc dans le groupe Superman chez DC Comics, même si c'est pas officiellement confirmé comme une politique d'entreprise. Donc ça pour le coup, c'est un vrai scandale, hein, et ça a au moins le mérite de relancer le plus vaste débat sur le harcèlement sexuel dans l'industrie du comic book, puisque au fur et à mesure, au plus les langues se délient, au plus on entend parler de cas de ce type là. Les gens en parlent plus et c'est tangue ! Les teasers putassiers de chez Marvel Comics. Et oui, on apprend que Marvel a déposé le nom mosaïque et apparemment, il s'agirait d'un nouveau personnage puisque il sort un teaser par Stuart Imonen, un espèce de teaser sous forme de puzzle. Donc ça peut rappeler Jigsaw, hein, du Punisher, mais apparemment beaucoup pensent que c'est relié au nouveau projet de Jessica Jones par Bendis, puisque l'esthétique est un petit peu la même que sur les anciennes covers par Mac. Il y a aussi apparemment Spider-Man qui est impliqué dans l'affaire, donc à priori ça peut être complètement autre chose, ou ça peut être ça, on verra. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de Mosaïque. Qui est Mosaïque ? Qu'est-ce que vous en dites ? C'est maintenant, c'est de suite, c'est dans les commentaires. Scandaleux. Un autre teasing, celui d'un personnage cosmique qui reviendrait donc au sein du crossover Avengers stand-off, grâce à ce symbole qu'on peut relier à plusieurs personnages. Donc est-ce que c'est Captain Marvel, le vrai, l'original, celui dont la mort emblématique a marqué l'histoire du comic book à jamais ? Est-ce que c'est la version d'après ? Est-ce que c'est Richard Rider, Nova ? Est-ce que c'est Kazar ? On ne sait pas, on ne sait pas, voilà. Donc qui vont-ils ressusciter, je vous en prie, joignez le rang des spéculateurs et dites-moi ce que vous en pensez. Preacher version 2.0. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment scandaleux, j'ai mal à mon Preacher. D'ici, ça prête à ressortir le numéro 1 de Preacher, redessiné par Dylan pour que le visuel colle aux acteurs de la série. Et j'ai beau aimer Preacher, j'ai beau aimer Dylan, j'ai beau aimer Garcenis, là, sur le coup, j'ai horreur de ce genre de méthode, j'ai horreur de ce genre de manœuvre commerciale, même si je dois avouer que ça va être un petit peu intéressant de comparer les deux versions quand même pour voir. Bon, c'est kiffant, mais bon, vous ne le dites pas parce que ce n'est pas censé être le JT du kiff, c'est censé être le JT du scandale, alors c'est scandaleux. Le bon côté des choses, c'est que le numéro sera distribué gratuitement et ça sort le 11 mai aux Etats-Unis et ça va un petit peu casser la bulle spéculative, puisque vous vous en doutez, le numéro 1 de Preacher est vendu à des centaines de dollars sur Ebay. Mais bon, on va attendre de voir à combien va se vendre ce nouveau numéro 1, on pourrait être tout à fait surpris. Bref, tout ça pour dire, ce n'est pas grave si jamais les personnages de la BD n'ont pas exactement la même gueule que les acteurs, on s'en fout, au pire, au pire, vous faites en sorte que les acteurs collent aux personnages de la BD, pas l'inverse quoi. Je veux dire, si vous embauchez des acteurs et même au pire, au pire du pire, si jamais vous embauchez des acteurs qui sont différents des personnages de la BD radicalement, eh ben c'est pas grave, nous on s'y fait, on s'adapte, on n'est pas cons, voilà, hein, bon, sans rancune, voilà. J'ai quand même mal à mon Preacher. C'est pas ça qui m'empêchera de regarder la série et le 20 mai je serai devant mon écran sans faute, ça c'est sûr. The Snorgle Society L'antre du Snorgle, c'est l'une des meilleures librairies de Marseille, hein, en comics, manga et BD franco-belges, hein, et c'est aussi des éditeurs, et ces petits coquins ont décidé d'ouvrir un site internet, un espèce de blog, un nouveau blog donc sur les comics. Alors ça s'appelle la Snorgle Society, hein, alors oui, les initiales ça fait SS, mais bon, hein, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas grave, on s'en fout, hein, enfin, pour ce JT je vais dire que c'est scandaleux parce que, voilà, mais sinon, bon. Ok, comme vous allez voir, hein, la section comics est pour l'instant complètement vide, mais vous pouvez remédier à ça puisque le site accepte les contributions des lecteurs, donc allez-y, hein, c'est toujours intéressant un site qui accepte que les lecteurs contribuent, donc c'est vous-même qui faites votre critique qui présentez un ouvrage, donc n'hésitez pas, c'est grâce à un formulaire, je vous mets le lien dans la barre d'informations, surtout n'hésitez pas, ça fait plaisir d'avoir la parole. Donc à vous de jouer ! C'est déjà la fin de ce JT Comics et ça aussi c'est scandaleux, hein, j'espère qu'il vous a plu, hein, que vous l'ayez regardé le matin avant de partir au boulot, l'après-midi, en patientant, hein, pendant les pubs devant Captain America Civil War, je vous souhaite de kiffer le film. N'oubliez pas que vous pouvez me laisser vos petits messages, hein, pour le bandeau sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles news toutes fraîches, et d'ici là, ben, lisez, lisez et lisez, et c'est scandaleux, voilà ! C'est scandaleux ! Allez, connez ! C'est scandale ! Oui ! Scandaleux !